bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette super gourmande il s'agit d'une version améliorée en fait d'une précédente recette que j'ai déjà fait la recette des pancakes mais pas n'importe quel type de pancakes les pancakes à myrtille donc blueberry pancake c'est vraiment délicieux et super simple à faire et sinon pour la recette bien sûr c'est tout de suite pour cette recette vous aurez besoin de 280 g de farine 3 cuillères à soupe de sucre 2 sachets de levure une demi cuillère à café de sel 2 cuillères à soupe d'huile 2 oeufs moyens 350 ml de lait une cuillère à café d'extrait de vanille ça c'est facultatif il vous faut bien sûr du sirop d'érable et des myrtilles ou blueberry donc dans un premier temps prenez votre farine qu'on aura mis dans un saladier on ajoute les 3 cuillères à soupe de sucre voilà on ajoute la levure chimique voilà on ajoute le sel et on mélange tout pour avoir quelque chose d'homogène et on met ça de côté ensuite prenez un autre bol et on y ajoute le lait ainsi que les oeufs voilà pour le premier et voilà pour le second on mélange le tout pour obtenir également quelque chose d'homogène voilà une fois cela fait on ajoute le mélange avec la farine dedans vous pouvez tamiser si vous le souhaitez moi je ne tamise pas mais j'incorpore petit à petit la farine dans le mélange liquide en battant les bords et en faisant tomber la monticule de farine petit à petit et comme vous pouvez le voir on n'a pas un aspect lisse et ce n'est pas grave c'est comme si avait plein de petits grumeaux tant que la farine est bien heure qu'on pourrait c'est bon j'ajoute maintenant l'extrait de vanille mais c'est facultatif comme je voulais dit et bien sûr on mélange de nouveau voilà on ajoute l'huile et on incorpore lentement l'huile dans le mélange en soulevant la pâte ne mélangez pas trop vite car sinon vous allez mettre de l'huile partout voilà pour m'aider à verser la préparation par la suite j'utilise un récipient avec une certaine hauteur comme celui ci et on versera via un coin de la boîte donc je déverse bien sûr le tout dans la boîte voilà et vous avez vraiment pensé que j'allais pas tout mettre hein et bah si on met tout et on laisse reposer la pâte pendant 15 minutes ça va l'épaissir et pour les myrtilles ou les bleuets je les ai juste rincé ce sont des myrtilles fraîches elles sont plus petites que les blueberries pour la cuisson chauffer une poêle anti-adhésive je règle la température un peu plus haut que le feu moyen sur une échelle de 9 j'ai mis 6 voire 7 une fois que la poêle est chaude on y déverse une quantité de pâte et on y dépose directement des myrtilles si votre poêle est bien chaude la pâte va gonfler et augmenter en volume sans brûler et si vous avez laissé reposer la pâte vous verrez que la pâte est très visqueux très pâteux quand vous déversez une fois que les grosses bulles auront fini de se faire et que les bords ont séché on peut alors retourner le pancake le dessus est encore liquide donc si vous soulevez un peu les bords ça recouvrira les myrtilles de pâte et hop on retourne le pancake on compte une minute de cuisson et c'est bon pour des pancakes sans myrtilles c'est 20 secondes et pas une minute allez on en refait une autre alors si vous laissez bien reposer la pâte avant cuisson vous verrez que la texture comme je l'ai dit passe d'une texture liquide à une texture bien pâteuse ça sera mieux pour la réalisation de vos pancakes car ça recouvrira vos myrtilles bien sûr vous pouvez verser un petit peu de pâte sur les myrtilles par la suite si vous avez peur que ça ne fasse pas un pancake bien uniforme si la pâte est trop liquide ça bien sûr ça ne le recouvrira pas et voilà le résultat alors pour consommer les pancakes c'est comme vous voulez pour cette fois je vais y déposer des myrtilles et je vais y verser dessus du sirop d'érable ça m'a l'air trop bon on aurait pu bien sûr y ajouter du sirop du myrtille aussi mais j'en ai pas fait ici allez ce tas de pancakes servira pour les photos et pour le petit test on va faire un tas plus petit je vous montre l'intérieur donc on coupe ça alors cette recette vous permettra de réaliser 10 à 12 pancakes et maintenant le petit test c'est trop bon et sinon une petite myrtille pour la route voilà et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà comme vous allez voir cette recette est super simple à faire donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à me dire ce que vous avez pensé en me laissant un commentaire juste en dessous et donc petite astuce donc si vous souhaitez vraiment avoir quelque chose de très fluffy de un peu plus spongieux n'oubliez pas de laisser reposer votre pâte ça n'en sera que meilleur et bien sûr si vous appréciez cette recette n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à me suivre les comptes tout à instagram et facebook à soutenir ma chaîne allez le taux jean et moi je vous dis à très bientôt bye